Les widgets. Lorsque l'on regarde notre site, nous avons des pages. Nos pages sont accompagnées d'articles. Nous nous sommes concentrés pour l'instant sur le corps de cette page, mais nous avons la possibilité d'ajouter des blocs sur la droite pour donner des informations complémentaires, des publicités ou des petites fonctionnalités très particulières. Nous pouvons les ajouter également en bas de la page, au niveau du pied de page. Ces informations complémentaires sont des blocs que l'on va appeler des widgets. Si on veut modifier ces widgets, il faut bien sûr aller en mode administration. Dans le mode administration, on va aller dans Apparences, Widgets. Et là, nous allons pouvoir régler les widgets que l'on souhaite voir ou non. Par défaut, ici, dans ce modèle, nous avons la sidebar dans laquelle il y a des widgets. Donc, il y a les articles récents, les commentaires récents, les archives, les catégories que nous avons créées. Mais nous pourrions aussi avoir, si je replie la sidebar, donc la barre qui se trouve sur le côté, nous pourrions avoir trois zones dans le footer. Le footer, c'est le pied de page. Et donc, nous avons le footer 1 qui correspond au pied de page gauche, le footer 2, le pied de page au centre, et le footer 3 qui est le pied de page à droite. Et nous avons ici une zone de widgets désactivé qui me permet de retirer des widgets que nous avons utilisés, de les placer dans cette zone afin de ne pas perdre les personnalisations que nous aurions fait sur ces widgets. Alors, revenons sur notre sidebar, puisque nous avons un certain nombre de widgets qui sont déjà placés. J'aimerais rajouter un widget à cette sidebar. Donc là, en fait, nous avons tous les widgets déjà posés. Et je vais rajouter, je clique sur le plus, un widget de type calendrier. Donc, il suffit d'écrire calendrier pour que celui-ci s'écrive et s'installe. Et en fait, j'ai un petit calendrier qui apparaît. C'est un calendrier des différentes publications. Là, par exemple, le 24 octobre, j'ai publié une recette. J'ai publié même trois recettes. En tout cas, il apparaît en gras parce que des recettes ont été publiées. Quand on cliquera sur cette date, eh bien, nous irons. Je peux me le faire. Nous irons sur la... Alors, ça ne marche peut-être pas ici. Il faut simplement le mettre à jour. On va aller sur le site. Et normalement, mon widget apparaît avec un lien hypertexte, le 24. Et quand je clique sur le 24, eh bien, je vois les trois recettes qui ont été publiées le 24 octobre. Si j'en avais eu dix, j'en aurais vu dix. Donc, je reviens sur mon widget parce que je n'ai pas, en fait, fini la personnalisation de celui-ci. En fait, l'endroit où il est placé ne me convient pas. Un calendrier, en général, ça apparaît en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner. Et je vais cliquer sur le petit symbole qui me permet de monter le widget. Et donc, je vais le remonter d'objet en objet pour le mettre tout en haut, au-dessus du moteur de recherche. Une fois que j'ai fait cela, j'aimerais quand même rajouter un titre. Donc, les titres, là, on voit qu'ils sont tous placés en H2, titre de niveau 2. Donc, je vais rajouter un titre de niveau 2. Et là, je vais écrire, calendrier, publication plutôt, publication des recettes. Voilà. Ce bloc, je vais à nouveau le monter au-dessus du calendrier. Ce qui me donnera l'impression d'avoir un objet sur la droite placé au même titre que les autres. Pour la publication des recettes, j'ai mon calendrier qui se trouve juste en dessous. On va essayer de placer un autre bloc. D'abord, on va retirer, en fait, les widgets qui sont inutiles. Donc, le widget archive, ça fait vraiment blog, ça fait un petit peu vieillot. Donc, je souhaiterais le retirer. En fait, le widget archive va stocker, mois par mois, les différentes recettes. Donc, si je voulais retrouver les recettes de mars 2021, et si, bien sûr, j'avais écrit des recettes en mars 2021, j'aurais ici mars 2021. Je clique dessus et je vois la liste de toutes les recettes de mars. Là, si je veux voir les recettes qui ont été publiées en octobre, voilà, j'ai, moi, octobre 2021, et j'ai toutes les recettes qui ont été publiées en octobre 2021. Alors, ce widget-là ne me paraît pas très intéressant, il ne me plaît pas, donc je souhaite l'enlever. Donc, je retourne dans mes widgets. Je cherche ce widget d'archive et je vais le supprimer. Alors, ce widget d'archive, en fait, il est ici. Donc, pour le retirer, je vais cliquer dessus et je vais retirer le bloc. Et ce titre 2, qui se trouve ici, bien sûr, ne me sert plus à rien. Donc, je vais le retirer également. Je vais faire la même chose avec le bloc catégorie. C'est-à-dire que j'ai un petit widget qui me présente toutes les catégories que j'ai créées en trait, plat principal. Donc, ça ne me paraît pas pertinent, sachant que c'est dans mon menu principal. Donc, je vais retirer ce widget. Donc, il faut sélectionner l'objet. Il faut bien avoir un cadre bleu. Et là, on va le retirer. Et pour les catégories, on va faire la même chose. Ce titre ne me sert plus à rien. Je vais retirer le bloc. Concernant le widget article récent, on va changer peut-être son titre. On a article récent, recent post. Je vais changer le titre. Je vais le franciser parce que... Il ne me plaît pas. Article récent. Et même, je vais le nommer encore autrement. Je vais le nommer carrément mes six dernières recettes. Bien entendu, là, il n'y en a pas six puisque j'en ai écrit trois. Mais bon, bientôt, j'en aurai cinq, six, dix, vingt, deux cents. On va rester avec les trois recettes. Mais il va surtout falloir dire à WordPress que dans tous les cas, il ne devra pas y avoir plus de six articles récents. Donc, ce que l'on va faire, c'est sélectionner le widget. N'oublions pas que ça, c'est un titre. C'est juste un bloc titre. Le widget article récent, il est ici. Et sur ce widget article récent, je vais limiter à six. Par défaut, il était à cinq. Donc là, nombre d'éléments, on va mettre six. Et je vais également demander d'afficher la date de publication. Par défaut, il était désactivé. Je vais faire la mise à jour. Je vais aller voir ce que cela donne. Et normalement, j'ai mes six dernières recettes. J'en ai que trois parce que je n'en ai pas écrit six. Mais quand j'en aurais écrit dix, il n'y en aura que six qui apparaîtront. J'ai leur titre et j'ai la date de publication que nous n'avions pas auparavant. Enfin, on va rajouter un petit texte tout en haut. C'est-à-dire que là, au-dessus de la publication des recettes, comme je suis sur un site convivial, j'aimerais dire bonjour ou bienvenue. N'hésitez pas à vous créer un compte pour déposer de nouvelles recettes. On verra plus tard comment on peut faire pour créer des comptes. Pour faire ça, c'est un widget, puisque ce n'est que du texte. Donc, on va retourner dans les widgets, apparence, widget. Nous allons déposer un bloc texte. On va cliquer sur le plus. Alors, c'est un titre. Le titre, on va dire bienvenue. Avec trois points d'exclamation. Et en dessous, on va mettre un bloc texte. Paragraphe, dans lequel je vais mettre. N'hésitez pas à vous créer un compte pour déposer de nouvelles recettes. Ces deux blocs doivent être remontés. Donc, on va cliquer sur ce petit symbole qui me permet de remonter tout en haut. Bienvenue, il est là. Et le n'hésitez pas est avec, puisque je l'ai mis juste en dessous. Voyons ce que cela donne. Donc, on n'oublie pas de mettre à jour. On bascule sur Avotoc. Et là, j'ai mon petit texte. Bienvenue, n'hésitez pas à vous créer un compte pour déposer de nouvelles recettes. J'ai le calendrier de publication des recettes. Mes six dernières recettes et Recent Comments. On va, à présent, rajouter un menu. C'est-à-dire que là, j'ai mon menu principal, accueil, entrée, plat principal, à propos de moi, contact, resto U. J'aimerais, en dessous du calendrier des publications ou en dessous du moteur de recherche, rajouter un autre menu qui me permette d'aller, par exemple, sur un autre site ou bien d'aller dans mes catégories. Alors, pour faire cela, il va d'abord falloir créer le menu. Et ensuite, on ajoutera un menu dans la barre latérale. Pour faire cela, on va déjà créer le menu. Donc, on retourne sur le tableau de bord. On va dans Apparences menu. Et là, je vais créer un nouveau menu. Voilà, modifier votre menu ci-dessous ou créer un nouveau menu. Je vais cliquer là-dessus. Je vais taper menu latéral. Et je vais créer le menu. Une fois que mon menu est créé, je vais le nourrir avec des entrées. Donc, à l'intérieur, je veux mettre une URL, par exemple. Pour mettre une URL, c'est un lien personnel à utiliser. Donc, je veux aller sur un site qui s'appelle macuisine.fr. Et l'URL, c'est macuisine. Ma-cuisine.fr Et là, en titre, on va mettre quand même un M majuscule. On va ajouter ça au menu. En dessous, je vais aller pointer vers un autre site. Donc, ma cuisine de tous les jours. De tous les jours.com Et en titre, je vais mettre ma cuisine de tous les jours. Et je vais l'ajouter au menu. Enfin, je vais ajouter mes catégories. Finalement, je me dis que d'avoir l'entrée et le plat de résistance, ça peut être bien. Et juste pour montrer quelque chose, je vais rajouter deux recettes. Je vais rajouter les recettes salade de peiné. Salade de peiné et risotto. Que je rajoute au menu. Le risotto, je vais le mettre sous plat principal. Entrée, je vais le mettre au-dessus du plat principal. Comme ça, j'ai les entrées, puis le plat principal, puis le risotto, puis les salades de peiné. Et risotto et salade de peiné. Salade de peiné, on va le mettre au-dessus. On va l'inclure dans plat principal. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer ce que ça va faire. C'est-à-dire qu'en fait, le menu latéral ne sera pas capable de mettre des sous-menus. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais enregistrer mon menu. Donc là, j'ai construit mon menu. Je vais maintenant aller placer un widget qui va s'appeler menu. Donc, je vais aller dans ma sidebar. Je vais placer le widget menu tout en bas. Il sera tout à la fin. Je vais ajouter donc un bloc que l'on appelle menu. Menu de navigation, plus exactement. Là, il me dit donner un titre. Donc là, je vais lui donner l'idée du jour. Et le menu, il va s'appeler menu latéral. On met à jour. Et je vais voir ce que ça donne. Si je descends tout en bas. J'ai mon menu, l'idée du jour, avec mes menus, ma cuisine, ma cuisine de tous les jours, entrée, plat principal, salade de péné et risotto de céleri et noisettes. Donc, on voit que les sous-menus sont restés au même niveau que plat principal. Donc, ce n'est pas très bien. On va retirer ces recettes. Et de toute façon, on accédera aux recettes. Si on clique sur plat principal, nous aurons ces deux recettes qui apparaîtront. Alors là, on voit aussi que ce n'est pas très bien fait. Notre site, on l'a fait un peu à la va-vite. Donc, les tailles des images, comme elles n'ont pas la même taille, ça fait des objets qui ne sont pas très bien alignés. Donc, quand vous définissez une image en avant, il serait bien de réfléchir à la taille de cette image. pour qu'on ait vraiment quelque chose de propre. Si je reviens sur mon site, on va juste vérifier que ma cuisine.fr fonctionne. Je suis renvoyé sur un autre site. Et ma cuisine de tous les jours fonctionne aussi. Je suis renvoyé là aussi sur un autre site. D'une ergonomie qui est très ressemblante. À mon avis, ils sont certainement faits en WordPress également. Alors, on va revenir sur mon site. On va retirer salade de peiné et risotto de mon menu. Donc, mon menu, on va le retrouver dans Apparence menu. C'est le menu latéral pour lequel je vais retirer salade de peiné et je vais retirer risotto. Donc, j'enregistre le menu. Je rebascule sur mon site pour voir ce que ça donne. Et on voit que j'ai un menu ici qui pointe vers ma cuisine. FR, tous les jours, entrée ou plat de résistance. Donc, on peut très facilement placer un autre menu. Merci.